Il sors de là, il y a un pasteur qui m'appelle pour dire, ah, on me dit, un frère chacré, mais vraiment, j'ai accueilli te rencontrer, donc on dit, bon, ok, moi, je vais aussi, Dieu m'a mis accueilli tes bergers chez moi. Il y a un autre petit gars qui m'appelle pour dire, ah, vieux père, comme toi, tu pries beaucoup, viens t'arrêter chez moi à la maison, tu as prié pour moi. Il y avait trois propositions de maison. Qu'est-ce que j'ai fait ? Je suis allé chez le premier. Le premier cadin, les 2000. Les 2000. C'est comme ça que je serai salé pour vous. Et dans cette période-là, j'ai décidé aussi de me marier. Dans le galère, là ? Dans cette galère. Il y a une femme qui a souhaité galère, ça, là ? Je me dis, je me dis, tu sais, un homme, ce n'est pas dans la bouche. Un homme, c'est la décision. Un homme, c'est la volonté. Il faut avoir un rêve. Il faut se battre pour ce rêve. J'ai cherché une femme pour épouser, et puis j'ai dit, il y a une soeur à l'église. Je lui ai dit, vraiment, moi, je n'ai pas d'argent. Je n'ai même pas une cabine pour te faire manger, pour te donner une meilleure vie. Mais je crois qu'avec l'aide de Dieu, je t'ai rendu heureuse. Ça, c'est en quelle année ? Ça, c'était en 2010. Oh. OK. En 2010. En 2010, cette phrase, ce discours-là, ça marchait. Ça marchait. En 2010. On a l'église ensemble. Donc, du coup, c'est pour la l'église. Il y a certaines barrières déjà qui sortent. Tu vois, parce que c'est comme ça que la fille et moi ont commencé à marcher. Et avant même qu'on remarche, je lui laisse raconter mon histoire. Pour lui dire que moi, j'ai commencé à vendre la drogue en cas de CM2. Une fois, j'ai vendu, enfin, je lui ai exposé toute ma vie. Il ne faudrait pas qu'elle vienne pour dire, non, j'ai connu quelqu'un qui m'a menti, non, je t'expose toute ma vie. Là, au moins, on est bien, on est bien, même pour l'égalité, puis on avance. Je lui ai dit, par exemple, au CM2, déjà, j'ai commencé à vendre la drogue à propos des RR. J'ai commencé à l'école en classe de CP1 quand il y avait 9 ans. J'avais dit, il y a les poils sur les pieds, il y a qu'à aller à l'école. CP1, 9 ans. CP1, 9 ans. Et je partais à l'école en 6e avec une machette dans un blouson. J'avais le kachi, normalement. OK. Puis, je mettais un blouson et il y avait une machette à l'intérieur. Je partais à l'école avec. Pour l'agresser, j'ai quitté Abobo pour l'agresser. Pour l'agresser des élèves, pour coller mon nez du plateau, CMP. J'ai quitté Abobo pour aller faire palable de rue, un palable de groupe, pardon, au lycée Gerson et Benjévé. Donc, c'était ça ma vie. Et je me souviens qu'un jour, j'avais tellement bu, et j'ai dormi devant la mairie d'Abobo avec les bouteilles et les biens dans mes poches, étant ivre. Donc, j'ai exposé toute cette vie à ma future. Donc, voici un peu ma vie. C'est comme ça qu'elle a dit OK. Parce qu'au départ, elle était sceptique. Ah oui, ça fait peur. Comme tu m'as expliqué ça, j'ai compris.